Hello la famille, j'espère que vous allez bien Et même si ça ne va pas la team Ça va aller, même si ça ne va pas, ça va aller les gars Dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, on va enfin annoncer aux enfants Qu'ils vont avoir un petit frère Et on verra bien comment est-ce qu'ils vont se comporter Parce que, vous savez, les enfants sont observateurs Les enfants ne parlent pas beaucoup Les enfants sont... Je ne sais pas comment je vais dire ça Mais en tout cas, quand la grossesse est encore petite Dis à un enfant que voilà, il y a ta petite soeur ou ton petit frère qui arrive Ça n'aura aucun sens Quand je viens ici, si tu me vois, ça ne te dérange pas ? Non Ce n'est pas ce que vous priez, les filles Eh Seigneur, eh j'ai pris le fou de la famille Ça te dirait qu'on fasse un test de mariage Quoi ? Eh bien, c'est quoi un test de mariage d'abord ? Un test de mariage, c'est-à-dire que... Ça va, tu sais ce que ça veut dire ? Il y a encore de nombreux gars à connaître Tu vois, il y avait une Albinos Tu sais comment être tout bien juriste pendant un acte Qu'est-ce que mon ex aimait ? J'ai dit chérie, est-ce que tu as remarqué que je suis toujours à genoux ? Donc tu ne dois pas me porter sur la photo le jour de notre mariage ? Tu me dis, je ne parle plus de suite Non ! Je suis marié maintenant Tu n'arrives pas à imposer ton choix à ton fils ? Et pourtant c'est sa mère Dans vos métrages, vos idoles, Suzanne et Christian vous reviennent Cette fois-ci, encore plus fort que jamais Avec votre série test de mariage Mensonges, arnaques, impunité, infidélité, trahison Dans une seule série de 32 épisodes Au final, seul l'amour triomphe Disponible sur votre chaîne YouTube Suzanne et Christian TV Restez scottier Je suis déçu de toi Maintenant que le ventre est déjà long Il y a les coups de pieds par-ci Les coups de main par-là Ils vont commencer à poser la main Sentir les coups de pieds Faire les bisous sur le ventre Et tout, et tout, et tout Et je crois qu'il est donc important Que cette phase commence enfin Et de ce faire Vous voyez comment monsieur Qui s'est en train de détruire Un remède est important Un remède est important Ce remède s'y soigne la fertilité Ça soigne la faiblesse Ça soigne Ça soigne Ça soigne Et ça soigne même Comment on dit ça Beaucoup de problèmes de santé à la fois Et il faut l'avoir à l'intérieur de sa clôture Parce que c'est une plante aussi Qui protège des mauvaises personnes Dans le sens où par exemple Si vous faites une culture Chez nous il y a certaines cultures Par exemple quand on cultive le coquille Et que ça produise bien Les mauvaises personnes Ils passent Et ils font que ça se cache Mais quand vous avez cette plante Que vous avez sémée Les mauvaises personnes Ne peuvent pas attaquer la culture Et quand vous avez les enfants A bas âge Vous êtes une femme qui a accouché Vous passez encore par les maternités Vous êtes dans un village Où vous savez que Il y a beaucoup de mauvaises personnes De sorciers De vampires De thèmes Tout ça Vous devez avoir toujours Cette plante à l'intérieur De votre clôture Je n'ai pas dit à l'extérieur Mais à l'intérieur Beaucoup plus proche de vous Parce que c'est une plante Que Dieu a donnée C'est une plante de Dieu Qui a les capacités De pouvoir protéger L'être humain Dans le sens où Le fait que Monsieur Christian Est en train de l'eau coupée Comme ça C'est quelque chose Vraiment De pas bien Donc en parlant Des plantes ce matin On va d'abord commencer On est en train Par la même occasion D'arranger un remède Pour les enfants Donc j'ai profité Puisque c'est une vidéo Qui va concerner Les enfants J'ai profité Pour vous partager Quelques petits secrets Pour les enfants Ok Que vous soyez au village Ou en ville Ou bien que vous avez La possibilité De bénéficier de cela N'hésitez pas Donc de ce faire Ça c'est la plante rouge Côté Vous devez déjà Certainement connaître Si vous faites partie De ce genre de femme Qui quand elle accouche Après son bébé A les problèmes De rouge fesses Et tout Vous savez que Les rouge fesses Son motel Cheux Les nouveau nés Donc de ce faire Il est important De prendre ses dispositions Même une femme Étant enceinte Doit consommer Ce remède De rouge fesses Pour prévenir Pour que quand Un bébé va naître Que le bébé ne Donc il n'y a Aucune possibilité Donc c'est à dire Qu'il n'y a aucune possibilité Que votre enfant Puisse souffrir De ce problème Infantile Parce que vous l'avez Déjà traité Depuis votre sein Si vous faites partie Des femmes Qui font des bébés Qui ont des formes De rouge fesses Bien évidemment Et maintenant Malgré le fait Que les enfants Sont déjà grands Je donne ça également Aux enfants Parce que ce n'est pas Que pour les bébés Qui viennent de naître C'est aussi bien Parce que ça nettoie Le côlon Ça garde les enfants Toujours avec Une bonne digestion C'est bon Pour traiter les enfants De l'intérieur Donc voilà En même temps Puisque je suis en train De profiter Pour tailler aussi Je coupe comme ça Pour que les petits Bougeons Puissent repousser Et être touchus Par contre Quand il y a Les costauds de branches Comme ça Ça va carrément Ça va carrément Être en désordre Sous-titres par Jérémy Diaz La famille en fait Le plus important N'est pas de connaître Un remède Mais de connaître Quelle est la meilleure Manière d'utiliser Le remède Pour bénéficier De son plein potentiel De ce faire Je vais vous expliquer Dans la vidéo d'aujourd'hui Et voilà Si j'avais quelqu'un Qui était dans le besoin Qui est proche Parce qu'au moment Où je vous fais cette vidéo Je suis encore au Cameroun Mais au moment Où je la mettais en ligne Peut-être que je ne vous le serai plus Peut-être que vous êtes en train De regarder cette vidéo Et que je ne suis plus là Sinon Je pourrais vraiment partager Les bougeons A tous ceux qui peuvent en avoir besoin Parce que Ça pousse aussi Par bouturation Dites-moi dans les commentaires Comment on va dire ça S'il vous plaît Donc ça dit On coupe comme ça Au niveau il y a le nœud On enfonce dans le sol Et ça pousse C'est comme ça C'est vraiment une plante Très généreuse C'est pas pour rien Que Dieu Mette tout dans la nature Il faut juste savoir Comment utiliser La famille Voilà Tout ce que j'ai pensé De dire dans les commentaires A M. Christian Que pardonne des trucs Qui le remède de maman Vous savez qu'en fait Vous savez qu'en fait Moi j'ai grandi Dans un environnement Beaucoup plus naturel Lui il a grandi Un peu dans une famille Beaucoup plus moderne Et moi C'est quelque chose Qu'on ne pense pas en fait C'est toujours moi qui Bon on va le laisser D'abord répondre Je n'ai pas d'esprit C'est juste un endroit stratégique Que j'ai voulu juste Libérer De façon à travailler là-bas Nous allons pour recevoir Un endroit bien précis Dans le point précis de la maison On ne peut pas blaguer Avec la médecine naturelle Déjà que nous sommes dans un cadre Où il y a beaucoup Beaucoup de mauvaise gestion Qui domine Ça moi je ne peux pas le faire Ben non la question Que je pose à M. Christian Il a dit un endroit précis Pour Parce qu'à côté Il y a son instance de sport Je vais vous expliquer Quelque chose les gars A côté ici là Tout l'endroit où vous voyez Il y a du bois là Va être l'espace de sport De M. Christian Et il a la limite Du mur de ce tellement Comme ça En allant comme ça Pour contenir toute la maison Jusqu'à l'autre côté là-bas Il va y avoir Uniquement les gazons Et on va mettre Uniquement les dalles Au dessus des gazons Pour orienter la marche Et ici derrière Moi là où vous voyez Le château Là où M. Christian Se trouve et tout Je vais faire de ça Un endroit pour s'aimer Rien que les remèdes Vraiment très valeureux Bon c'est vrai Que tout est valeureux Même ce que j'ai s'aimer devant Mais ici derrière C'est beaucoup plus ce genre de remède Que quand quelqu'un Vient chez vous Il ne sait pas Comment je vais dire ça Je ne sais pas comment Je vais dire ce que Mais des remèdes Qui ont encore Plus de valeur Même dans le sens spirituel Et déjà Il y a beaucoup de remèdes Dans ce sens là Donc quand M. qui s'est détruit Dis seulement dans les commentaires Que pardon On arrache tous les remèdes Demain Dites ça dans les commentaires Si vous êtes nombreux A commenter ça dans les commentaires Maintenant la prochaine fois On va dire que pardon On regarde les commentaires On dit que pardon Que tu laisses Venez donc Je vais vous montrer de près Parce que je sais que ça va aider Beaucoup d'entre vous Vous savez que Nous promouvons Les merveilles de l'Afrique Nous promouvons Les merveilles de la nature Comme je le dis toujours Si vous êtes malade Vous allez beau prier Je dis que Même l'esprit de Dieu Là Sera là Il va dire Puisqu'il est invisible Vous n'allez pas le voir Vous allez ressentir sa présence Mais l'esprit de Dieu va dire Mais comment est-ce que J'ai mis tous les remèdes En la possession Des êtres humains Et là maintenant Tu es malade Tu prie Mais tu ne prends Aucune disposition Comment tu vas guérir Peu importe le Dieu Dont vous priez Vous croyez En qui vous croyez Si vous priez Sans passer à l'action Ça ne va rien changer Donc de ce fait Dans la nature Il y a donc des éléments De la nature Que les sages Connaissaient déjà Même avant la colonisation Ça ce que j'en mets là C'est le bergine sauvage Vous voyez Si vous faites par exemple L'élevage comme ça Et que souvent Vous lancez les pots Les poulets Rien ne donne en fait Les gens sont C'est à dire Ils meurent Un matin Ils meurent comme ça Vous voyez souvent Il y a des trucs bizarres Qui arrivent et tout Et que vous avez Le bergine sauvage comme ça Ça ne compte pas seulement Pour l'élevage Ça compte même Pour votre maison Quand vous voulez même construire Ou quand vous avez déjà construit Vous êtes à la maison Avec vos enfants Vous avez Vous avez Un entourage Même si vous n'avez pas encore Pris conscience Du fait que votre entourage Il y a Beaucoup de mauvais oeils Beaucoup de mauvais oeux En plus Je vais prendre quelques feuilles De ça Parce que ces feuilles Elles sont très médicinales Vous allez voir comment Je vais faire tout à l'heure Donc je prends quelques feuilles Pour le remède des enfants Et j'en venais en quelque chose Ou bien si vous habitez Dans un endroit comme ça Vous ressentez Qu'il y a des choses Pas bien dans cet environnement Vous prenez Des bergines sauvages Comme ça Comme ce que j'ai Entre la main Vous mettez un fil noir Sur En tout cas Je crois que je vais faire ça Peut-être en fin de vidéo Pour que vous puissiez voir Exactement De quoi je parle Ok Donc Mais en attendant On va continuer Avec le remède Parce que si on va Évoquer le sujet là Maintenant On va rallonger la vidéo Et ça va pas Ça va être trop long Donc voilà De ce fait On va prendre Ça Ok Et dites-moi aussi Si vous avez ça Dans votre pays L'auvergine sauvage J'aimerais bien savoir A quelle utilisation Vous l'utilisez Dans quel but Pour féticher les champs Pour Pour protéger Notre environnement Pour faire quoi Au juste Dites-moi un peu J'aimerais savoir Ou bien Si vous avez été déjà Quelqu'un qui souffre du cancer Je connais beaucoup de personnes Qui ont déjà du cancer Avec les feuilles De l'auvergine sauvage Témoignez Si vous avez des connaissances À propos Ok Je crois qu'il faudrait Qu'on revienne à propos Vous voyez Comment ça me fait mal Quand je suis en détruite Pardon Dites-nous dans les commentaires Que pardon Laisse Que pardon Si c'est le remède de masse Non Pardon Laisse Pardon Laisse Pardon Laisse Je ne joue pas avec les remèdes de masse J'essayais juste un peu de mettre de l'ordre dans la maison La famille Ils m'ont remède à quoi On ne venait pas à me prendre Déjà Justement orienté Est-ce que tu vois que je peux toucher ceux-ci Ne pas toucher ceux-ci Parce qu'ils sont bien positionnés Tout l'espace C'est pour s'aimer les remèdes Après il y aura les garçons Ici il n'y aura rien Ce sera que les remèdes Et j'avais bien positionné L'autre à droite L'autre à gauche Ce n'était pas faux Ce n'était pas une erreur En tout cas les gars Il faut apprendre à parler avec votre mari Avec douceur Je sais qu'il saura comment se faire pardonner Parce qu'il sait que Il sait que ça m'a fait trop mal La famille là Maintenant on va chercher le prochain ingrédient Vous savez qu'il y a beaucoup de plantes ici Que je ne peux pas vous montrer Tout à la fois Au fur et à mesure Il y a d'autres même Que je n'oserai pas exposer comme ça Je trouverai les moyens De vous montrer d'autres Par exemple ça aussi C'est un autre remède Très très fort puissant On appelle ça chez nous Le boubo Je ne sais pas comment On appelle ça chez vous Mais restons dans le cadre De remèdes pour l'enfant Le remède que je suis en train de faire Pour les enfants là maintenant C'est un remède Que si vous avez quelqu'un Qui souffre des hémorroïdes Que ce soit entaine ou estaine Peu importe la gravité C'est à dire que C'est un remède qui en même temps Soigne en même temps Même si la personne chie le sang Excusez moi Mais je vais vraiment me le permettre De lui dire Parce qu'il y a des personnes Qui en souffrent vraiment Ce remède que je suis en train de réaliser Dans la vidéo d'aujourd'hui C'est un remède Qui soigne les hémorroïdes Peu importe sa sévérité Et voilà Il faudrait juste que Les plantes que vous allez utiliser Comme pour moi Soient bio Pas les plantes que vous allez Recorter dans les champs Où on a utilisé les engrais Pour cultiver Non pas du tout Ça doit vraiment être Dans un environnement Neutre et bio A 100% Continuons juste avec la recette Donc la prochaine plante C'est ça Je ne sais pas comment Je vais vous présenter Et la plante Celle-ci Comme elle a les petites L'oeil du coq Dans ma langue vernaculaire Quand je veux traduire en français C'est ce que ça donne Et en français Je ne sais pas comment on l'appelle Donc voilà On va arracher une bonne quantité Très très bonne quantité Parce que c'est aussi Un ingrédient de base Pour ce remède L'un des meilleurs moments De tantille Suzanne Quand elle est en connexion directe Avec la nature Ça c'est l'un des meilleurs moments De Suzanne Elle est en connexion directe Avec ce que Dieu a créé Depuis la création La nature Vous savez que Quand vous maîtrisez la nature Les gars Vous êtes sûr que non Vous avez bénéficié Du plein potentiel Des éléments de Dieu Et ça fait en sorte Que même quand quelqu'un De mauvais veut vous attaquer Il n'est pas bloqué Mais il trouve malheur Donc c'est à dire Ce qu'il veut vous faire là Ça retourne aux Dix fois, mille fois Tout le secret dans la nature Les gars Je vous assure Donc Suzanne Viens, viens, viens On fait comment vais Si Après je vais venir Dès que j'ai J'ai coupé ta plante Venez la famille Soyez témoins Bon Regardez ça C'est une entrée principale J'ai envie Que même si on va Déloger celui-ci Pour aller mettre quelque part Ça permet Parce que ça ferait Bouffer la beauté De cet espace Quand tu sors là C'est exactement Ça Ce n'est pas bon Ça c'est la plante Athénisia Que vous connaissez déjà Certainement Qui sont beaucoup de problèmes Si vous sentez Que vous ne vous sentez pas bien Les coups battus Vous mangez ça directement Même si vous avez Une grippe qui est toute chaude Vous mangez ça Ça coupe directement Comme le couteau Coupe quelque chose Comme ça Donc comme j'ai Ce plant là Un peu de partout Dans la clôture Ça ne me dérange pas On peut le détruire Et je vais J'ai envie Enfin Tu me donnes l'occasion De détruire quelque chose Et je vais en faire De ça une poudre Mais on ne va pas le jeter Tu détruis Et tu me donnes Je vais faire de ça Une poudre Que je vais conserver Voilà Voilà Petit L'Artemisia Mapa Tu fais croire Mapa Voilà cette merveille L'Artemisia Tiens Tiens Masu 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 Prends ta merveille Ça me fait mal au coeur Je le vois Mais je t'ai demandé Non Suzanne Mais pour de bonnes causes Là maintenant Ça passe Mais si tu m'avais demandé L'autre Je ne devrais Déjà Mains Donner mon feu vert Parce que Pour d'abord faire pousser Ça Il faut que vous ayez Une bonne main Vous s'aimer Ça avait de bonnes intentions Dans le sens De la protéger Vous faites des prières Des voeux Avant de s'aimer Pour que ça pousse Donc la destruction De ça Comme ça Mais en tout cas Le fait déjà fait Donc on part On continue avec Ce qu'on faisait Les gars Voilà J'ai recruté Pas la même occasion Il y a certaines petites feuilles Que j'ai rajoutées Je vous ai montré La plante Avec les petites feuilles Jaunes Je vous ai montré Le rouge d'un côté C'est les deux ingrédients Principaux de notre remède Il y aura un troisième ingrédient Que vous verrez Au fur et à mesure Qu'on va évoluer Mais les autres Que je vous montre Ce sont des choses Qui ne Comment dire ça Mais je vous montre Quand même Des petites feuilles Comme ça Mais je pense Que vous allez Le reconnaître Comme ça Je ne connais pas Son nom en français Non plus Mais en tout cas Allons passer A la réalisation Allons à la cuisine La famille Le moment est venu De mettre Notre premier ingrédient L'ingrédient de base La base de la base C'est ça Les épis de maïs Vous voyez Quand vous avez déjà Dégriné le maïs Certaines personnes Ne savent Pas à quoi Ça est destiné N'est-ce pas Au village Quand on maîtrise La nature On sait que Les épis de maïs C'est un remède Fort puissant Donc voilà Avec tous ces ingrédients Que vous m'avez Les autres ingrédients Que vous m'avez vu Collectés Vous allez certainement Croire que Parce qu'en début de vidéo Je vous ai parlé De quoi Lavez le côlon Vous pourrez croire Que peut-être Ça soigne la constipation Si ça soigne la constipation Et si vous avez La diarrhée Ça soigne aussi Si vous avez Les hémorroides Ça soigne aussi Si vous avez En fait Ça ne soigne pas que ça Ce qui concerne le côlon C'est vrai que Ça équilibre Ça régularise La flore Et la fleur intestinale Et pas la même occasion Ça soigne votre organisme Dans tout son ensemble Et ça prévient Beaucoup d'autres problèmes De santé Donc quand on donne Aux enfants au quotidien C'est rare de voir Les enfants qui ont la grippe Vous voyez souvent Les enfants ont la fièvre Le palud Vous voyez souvent Les enfants Les enfants Souvent Grandis tellement Avec les petits Problèmes de santé Tout le temps C'est une menace Tellement au point On ne vous promet Pas à vous imaginer Donc avec cette méthode De s'y prendre En se retournant Vers la nature Je vous assure Que c'est juste Incroyable Vous allez juste Être à l'aise Et vous observez Les enfants grandis Souvent Vous pouvez passer Deux jours Comme ça Là vous ne dormez pas Parce que l'enfant Chauffait Parce que c'est Si Et ça Et ça Et ça La famille Voilà Nous avons mis Le premier ingrédient Au feu Ce qu'on fait Maintenant On prend Notre deuxième Ingrédient Qui est Bon Ça c'est facultatif Ça c'est uniquement Dans le sens Où vous vivez Dans un environnement Où vous sentez Que vous avez besoin A chaque fois De vivre De sorte Que quand une mauvaise Personne cherche A vous attaquer Soit Il perd Même complètement La vie Soit Il retrouve Dix fois plus Le mal Qu'il voulait Vous faire Où vous un peu Le genre Je dis Soit il perd La vie Parce que souvent Quand vous vivez En prenant conscience Que vous avez Des petits enfants Bazar Et des personnes Mauvaise Vont chercher A gâter Vos enfants A gâter Votre grossesse A vous mettre En risque Et tout Et tout Pour rien Juste Par aigritude Qu'est ce que vous faites Souvent vous vivez Comme ça Bon je vais parler Les exemples C'est un plein Quand vous avez Par exemple Les vampires Dans un environnement Et que le vampire Cherche à tout prix A vous faire du mal Et que vous avez Un piège pour vampires Comme c'est le cas Pour nous Qu'est ce que vous faites Quand vous attrapez Le vampire Et que vous n'avez Aucun Aucun Comment on dit ça Souvent même C'est un remède De piège pour vampires Quand ça les attrape Même ça les Donc dès qu'ils sont Tombés dans le piège Comme ils étaient En train dormi Pendant qu'ils étaient En train de vous attaquer C'est comme ça Qu'ils ne se revêtent Plus de leur sommeil Donc Parce que souvent Envers les personnes Qui sont tellement Aigris au point Ils peuvent même Vous ôter la vie Il ne faut pas Car rester dans le sens Des poils Utiliser tout ce que Dieu a mis à votre disposition Et soyez propre Envers vous même Parce que si vous voulez Piéger quelqu'un Qui fait du mal Est-ce qu'ailleurs Vous faites aussi du mal On vous fera aussi La même chose Mais quand vous savez Que tout Vous utilisez uniquement Les choses de la nature Pour vous protéger Vos enfants Vos maisons Et votre famille Vous n'avez aucun C'est-à-dire Votre conscience Est tranquille Dans le sens où Vous remettez tout Entre les mains de la nature Et les mains de Dieu Vous dites que J'ai su bien utiliser Vous vous rendez d'abord Grâce d'avoir pris Vraiment même connaissance Des éléments de la nature Et vous essayez D'en faire bon usage Donc voilà Ça est facultatif Donc voilà Notre remède de base C'est rouge Le deuxième ingrédient de base C'est le rouge au côté Et si vous avez la possibilité D'ajouter un peu De ces fleurs Comme ça Ça serait très bien aussi Ça a une bonne concentration Des nutriments Donc on recherche Qu'est-ce qu'on fait Pendant que le premier ingrédient Est au feu On prend le deuxième ingrédient Je vous montre Comment vous allez faire Maintenant notre troisième ingrédient Principal C'est ça La feuille qui a la fleur Comme l'oeil de la poule Je ne sais pas comment Si vous avez ça chez vous Ni comment on appelle Je vais vraiment chercher Les plantes de ça là-bas Je vais bien filmer Pour vous mettre à l'image Pour que vous voyez Et cet autre ingrédient Est facultatif J'ai mes propres raisons Pour lesquelles je les ajoute Je vous reviendrai En détail Dans les prochaines vidéos Qu'est-ce qu'on fait On prend également Notre prochain ingrédient On met comme ça Alors la famille là Maintenant Nous allons utiliser Un autre ingrédient Cet ingrédient C'est quelque chose Que vous avez longtemps Reclamé dans les vidéos Suzanne On va voir comment tu réalises L'huile de palme Le palmiste noir L'huile de palmiste noir L'huile de palmiste noir L'huile de palmiste noir On va enfin réaliser L'huile de palmiste noir Maintenant Mais sauf que Ce n'est pas l'huile de palmiste Qu'on va utiliser Dans la recette ci Vous allez voir Quelle partie Est-ce qu'on va utiliser Dans la recette ci Et Aïe Seigneur Vous êtes tellement incroyable On ne sait pas Si j'avais la possibilité D'expédier Un petit Certaines personnes Qui peuvent en souffrir De ce problème Après les avoir réalisé Je vous mets des petites Petites quantités Comme ça Je vous expédie Mais malheureusement D'abord Heureusement Tous ceux qui sont en Afrique Ont la possibilité De réaliser Premièrement Tous ceux qui sont au Cameroun Et ensuite Tous ceux qui sont à l'étranger On ne peut pas expédier Quand on expédie Puisque Après C'est calciné Mélanger Il y a un dernier ingrédient Avec lequel on va mélanger Ou qu'on fait les choses Enfant Ça ne périme pas Du coup Quand on va mélanger tout On ne peut pas expédier Parce que les compagnies Vont demander Mais qu'est-ce que c'est Ils ne vont pas identifier La nature du produit Et ça risque Qu'aller à la douane Ou retourner Au service Je ne sais pas Les appels ça quoi Donc du coup Si j'avais La possibilité Quelqu'un d'entre vous Qui sent le besoin D'un remède pareil De vous envoyer Pour que vous testez Mais si vous avez l'occasion De réaliser vous-même Même si vous n'avez pas De problème de santé Réaliser ça Et consommer au quotidien C'est un peu comme Un supplément alimentaire Parce que ça contient aussi Beaucoup de nutriments essentiels Pour la santé Et maintenant Je vais vous expliquer Quelque chose Vous savez que L'équilibre de la terre L'équilibre de la vie Est régi Sur quatre éléments L'eau La terre Le vent Et le feu Ce que nous sommes en train D'utiliser là Pour notre remède Là maintenant C'est le feu On n'utilise rien Au hasard Dans un traitement naturel Normalement Pour recueillir Même le remède Traditionnel Qu'on veut utiliser Qu'est-ce qu'on fait On est en connexion Avec la terre Donc on enlève Les babouches Là On met le pied À même le sol À chaque fois Qu'on recorte Le remède en question On fait un vœu On parle à la nature Pourquoi est-ce qu'on est en train De recorter On donne son intention En recoltant C'est ce que je fais toujours Quand je recorte C'est aussi un secret Et comment on dit ça La nature est incroyable Les gars Vous allez Au fur et à mesure Vous comprendrez Pourquoi j'ai laissé Les pays développer Pour rentrer en Afrique Pour être en connexion Avec la nature Je ne saurais vous expliquer Tout ça Comme ça D'un coup Vous comprendrez Au fur et à mesure Maintenant Je vais aller chercher Nos noix de palmiste Afin qu'on puisse réaliser Notre hule de palmiste noire Et que vous visez voir Enfin Comment est-ce qu'on la réalise Donc J'arrive Nous allons faire du feu de charbon Parce qu'à l'intérieur Il y a beaucoup de fumée Puisque le remède Il est en train de calciner Ça va nous indisposer Donc là On va faire à l'extérieur Donc Mettons du feu au charbon La famille On met toujours L'huile derrière la mammite Comme ça Avant de nous poser au feu Pour que le nettoyage Après Soit facile Sinon Ça va La mammite Va nous assis Et après Vous n'allez pas pouvoir laver Donc voilà C'est vrai Qu'il y a Une et mille méthode Cette fois-ci J'ai opté Pour l'huile rouge Notre remède continue De cramer Vous savez qu'il y a Des remèdes traditionnels Que vous n'avez même pas besoin D'avoir un piège À vampires Ou bien Les personnes maléfiques Qui viennent vous attaquer En général Même si ce n'est pas Les vampires et tout C'est-à-dire Les remèdes naturels Que vous utilisez Faut en sorte Que quand quelqu'un Cherche justement À vous attaquer Il porte soit Une maladie inguérissable Soit C'est-à-dire Que Vous voyez un peu le genre Où quelqu'un cherche À vous lancer Un sort Pour rien Un mauvais sort Ou quelqu'un cherche à vous Faire des choses mystique Méchants Et pour rien Gâter La personne Va se gâter Lui-même Au centuple Vous voyez un peu le genre Donc c'est un peu ça Donc ce qu'on va faire là maintenant On va mettre On va mettre notre prochain ingrédient C'est une mammite Que j'ai l'habitude D'utiliser Pour faire Déjà ce remède Vous allez voir Que l'intérieur Est un peu noir Parce que J'ai d'abord séché Jusqu'à ce que L'huile a commencé À sortir d'elle-même Vous allez voir Que c'est huileux Ça c'est son huile Parce que j'ai beaucoup séché Et ensuite Maintenant Quand ça sera Quand on va commencer À faire Vous allez voir Comment l'huile se fait On pose au feu On chauffe On chauffe On chauffe À un moment donné L'huile commence à sortir D'elle-même Et ensuite Maintenant Vous verrez la suite Et ensuite Vous verrez la suite Je pensais Nous ingrédients Sont déjà Après tout à l'heure Vous allez voir Ce qui a fait du point Donc Voilà On va On va On va d'abord s'asseoir Je vous ai mamine Si je l'ai fatigué Vous savez que Je suis ce genre de fatigué Même quand ça ne va pas Si vous ne me savez pas bien Vous n'allez pas savoir Que ça ne va pas Mais je tenais vraiment À finir cette vidéo Pour vous montrer Ce remède qu'on a commencé Parce que je sais Que c'est un remède Qui va aider beaucoup de gens Et deux fois Je me dis que Sur la chaîne YouTube Mon Afrique Mon Aveni Je vous laisse le nom en bas Peut-être Il faudrait que j'aille Là-bas partager Les bienfaits De l'Afrique Tous ces éléments De la nature Qui sont des choses Très efficaces Dont personne n'en parle Certaines personnes Même préfèrent Fabriquer déjà Et vous donner Et vous ne saurez jamais Avec quoi cela a été fabriqué Et ensuite Quand ils partiront Ce sera la plus beauté Qui s'est brûlée Ce serait pas vraiment bien Ce serait dommage Que je garde Toutes ces connaissances Pour moi Dans le sens Où ça peut aider Beaucoup de gens Moi-même Je n'ai pas payé Pour le savoir La nature m'a mis Sur un chemin Où Chaque jour j'apprends Je suis d'abord Quelqu'un de curieuse Et je suis d'abord Comment dire ça Ça c'est un sujet Très vaste Maintenant Il y a également Mon Mon Manyanga noire Que j'ai fabriqué D'une part Je me dis Qu'il ne faut pas Je ne sais pas Parce que Beaucoup de personnes Vendent le Manyanga noire Mais Mais quand vous achetez Vous ne savez jamais Que le Manyanga Que vous achetez En grande majorité Ce n'est pas le bon Il y a très peu Il y a très peu De gens chez qui Vous pouvez trouver Faut mal le bon Et presque pas Donc c'est à dire C'est Je pense que Les gens qui vendent De même Ne vendent pas le bon Donc c'est à dire Que sur 500 personnes Qui vendent le Manyanga Vous trouverez Deux personnes Qui vendent le bon Je le dis bien Deux Je le dis par espérance Parce que j'ai un peu Méné mon enclet Sur ce sujet là Ce sujet là Donc j'ai fabriqué Mon Manyanga La testue Par rapport A ce que vous achetez C'est le jeu Et la nuit Après je me suis dit Est-ce qu'il faut Que je dévoile vraiment Est-ce qu'il faut Que je vous montre Comment c'est à donner Quelle est la différence La différence Parle pas Si vous voyez Ce que j'ai fabriqué Et ce que vous avez Chez vous là Vous allez prendre Chez vous et j'étais Vous allez comprendre Que si ça vous a soigné C'est juste parce que Comme quelque chose Est carbonisé Le charbon a la capacité D'absorber Les toxines dans le corps Mais le bon là Le bon 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 là En tout cas les gars Ce n'était pas l'idée De la vidéo d'aujourd'hui De vous montrer La recette Du Manyanga De A à Z Sinon ça aurait pris Assez de temps Donc la recette D'aujourd'hui était D'utiliser la coque Qui va en rester Pour augmenter Dans le remède Des enfants Et le Manyanga Que j'ai fait J'ai rosé Donc pour ceux Qui veulent voir La recette Premièrement Pour ceux qui voudraient Que l'on fasse Sur notre chaîne Youtube Mon Afrique Mon Avenir Qu'on partage Les secrets Comme ça Dites moi Dans les commentaires Malgré que ça Peut ne pas plaît A beaucoup de personnes Qui peuvent être Un peu compliquées Ils vont comprendre Que si Beaucoup de personnes Sont au courant De toutes ces choses Là Eux ils vont souffrir Parce que ceux Qui sont un peu Compliqués Le nombril compliqué Un peu de choses Compliquées Ils sont beaucoup Plus nombreux Que les simples gens Du coup Ça ne va pas plaire A beaucoup de personnes De montrer ça Comme ça Mais si cette vidéo Si atteint au moins Ce 1500 likes Ou 2000 likes Pourquoi pas Je reviens Avec ma décision A ce sujet A propos de vous montrer Toutes les plans A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois Dans des petites vidéos Cours de quoi Des longues vidéos Sur notre chaîne Youtube Mon Afrique Mon Avenir Et pour la recette Du Manyanga Je vous avais déjà promis Mais vous avez déjà vu La fabrication N'est ce pas On sèche d'abord Les noix Très bien Allons à l'extérieur Pour que je vous montre Les noix de près On sèche les noix Qui sortent à l'intérieur Les noix de panice On sèche très bien Quand c'est bien sec L'huile sort très bien Comme pour moi Vous avez vu comment Quand je remiais J'étais bien L'huile sortait déjà Mais la flamme Ne vous permettez pas De voir Après maintenant Quand j'ai déjà Atteint le niveau Où c'était C'est bon Je recrutais l'huile Quand l'huile L'huile a bien sorti Je continue A cramer ça Parce que je veux Obtenir Du charbon Végétal A base de ça Donc c'est un peu C'était ça L'objectif D'avoir fait ça Dans la vidéo d'aujourd'hui Donc voilà Ce qu'on va faire maintenant On va mélanger Avec ce qu'on a d'abord Recueilli au départ J'arrête de barader Déjà que je parle Et aussi Si vous êtes quelqu'un Qui a la mauvaise année J'ai failli oublier Prenez un de ça Vous mettez dans la bouche Vous mâchez Vous mâchez Vous mâchez Très bien Jusqu'à ce que vous sentez Que vous avez mâché Au maximum Vous prenez votre brousse à dents Maintenant Vous vous broussez les dents Très bien Faites ça le matin Et le soir Si vous voulez blanchir vos dents Si vous avez la mauvaise à l'aise Si vous avez des problèmes De dentition Si vous avez les mal de dents Parce que ça va Tuer tous les trucs là Qui après percer les dents De certaines personnes Et causer les problèmes Mal de dents Aïe j'ai mal à la dent Aïe ça Quand vous mâchez Vous gardez même un peu Dans la bouche C'est trop C'est top même Ça prévient les problèmes De dentition Ça blanchit les dents Et après la même occasion Ça entretient votre santé Bicot dentaire Likez la vidéo Pour me donner la force Les gars J'en ai vraiment besoin Passons à la suite J'ai enlevé mon nu J'ai continué à cramer Mes noirs Pour obtenir Le carbonisé Regardez la couleur C'est pas noir Savoir que c'est noir Mais c'est marron Comme ça Si vous n'êtes pas Si vous n'êtes pas Une connaisseuse Non Bébé Matisse On dit quoi ? Merci maman Bravo mon bébé Regardez Regardez C'est marron N'essayez pas si vous voyez Même très bien Regardez C'est marron Regardez C'est marron Si vous mettez Le myanga Dans votre noir Vous tripotez Dans votre main Vous tripotez Et que vous voyez Que c'est noir C'est pas le bon Le myanga Doit être marron Comme ça Voilà Donc ça cramer Ça brûler Ça se refroidit Ce qu'on fait Maintenant On va racler Donc voilà Même les trucs Comme ça Les trucs de maïs Regardez C'est ça Qui est devenu De la cendre Qu'est-ce qu'on fait ? On racle On essaie de ramasser Au maximum C'est la raison Pour laquelle Le tout début Vous m'avez vu En train de En train de Racler Complètement Le fond De mon foyer Avant de brûler De sorte A ce qu'il n'y ait pas Un autre cendre Un truc Qui va venir Du bien Notre remède Ce qu'on va faire Maintenant On rajoute Ici Ça c'est Celui du bambou Donc on trie Un peu Les trucs Ça c'est le bambou Ça c'est pas ça Ça c'est pas ça Ça c'est pas ça Ça c'est ça Donc on trie les intrus Si vous voyez mes lèvres Qui sont Qui sont noirs Bizarres Bizarres Sachez que c'est le C'est le C'est le Banyanga noir Voilà Le vent Le vent Le vent Le vent S'il te plaît Laisse nous un peu Quelques instants S'il te plaît On finit juste Voilà Qu'est-ce qu'on fait maintenant On va On va écraser Tu veux encore le remède Attends je finis d'abord d'écraser Je mélange D'accord mon bébé Vous savez Alors vous savez qu'à la fin ça aura très bon goût Tu veux encore le remède Oui attends je finis je te donne d'accord Je n'aime pas assez de force Il faut écraser Super Oui Tu vas faire le therefore Oui Oui Qui veut le remède ? Voilà, je crois que j'ai déjà écrasé, j'aurais dû écraser plus que ça, mais je sais pas si je vais appeler mon mari qui m'aide un peu, parce que de fois quand c'est pas bien écrasé, quand même quand tu as mises à la rigueur, il n'y a aucun grémer à l'intérieur, de sorte que les enfants puissent lécher facilement, et ça va être la dernière chose que vos enfants avalent avant de dormir, cool ou de l'eau, c'est-à-dire les enfants quand ils lèchent souvent, ils aiment boire de l'eau, et ça doit être la première chose que votre enfant lèche quand il se réveille du lit, c'est déjà un réflexe pour les enfants, on n'a pas besoin d'être là, quand il veut se coucher, hop il lèche, il boit un peu de l'eau, quand il se réveille le matin, hop il lèche, il boit un peu de l'eau avant de faire quoi que ce soit, c'est un peu comme un remède naturel au quotidien que vous administrez aux enfants, vous voyez, les enfants auront toujours bonne mine, ils vont grandir normalement, ils vont être bien, même les problèmes de paralysie du sommeil, et tout, et tout, même mauvais rêve, même les cauchemars là, hein, à moins que c'est un cauchemar lié à un événement de la journée, mais les cauchemars pour comment dire, c'est vraiment des choses de mystique, bizarre là, jamais de la vie, voilà, je vais appeler mon mari, je crois, il va m'aider à bien écraser ça, ou bien, comme c'est déjà vers la fin, je fais encore un peu d'effort, il finit totalement, et on mélange avec le dernier ingrédient, donc, ce qu'on fait maintenant, on va tamiser, comme je vous ai dit tantôt, s'il y a des grimeux dedans, c'est pas bon, la protection vraiment, elle a l'ess like, je vous ai prêché donc, C'est bon ! donc voilà à ce remède je vais ajouter un dernier ingrédient voilà voilà le tout petit qui en reste tandis qu'on veut faire bien on le fait vraiment bien donc voilà tout ce qui est resté maintenant on va rajuster encore un tout dernier ingrédient mais avant on va le mettre dans son bol final avant d'ajuster le tout 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 dernier ingrédient donc ça c'est un reste que j'ai déjà fait comme je vous dis toujours que je l'ai toujours à la maison donc j'ai pris dans la chambre des enfants et quand il ya quand ça veut finir je je renouvelle directement donc on va rajouter au dessus maintenant ce qui est de notre tout dernier ingrédient il s'agit de l'huile de palme avant d'ajouter l'huile de palme je tiens à vous rappeler que si vous êtes empoisonné que ce soit un poison quelque chose que vous avez ingéré et vous sentez que là 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 c'est pas bon ou vous voyez quelqu'un qui était empoisonné qui est en train de mourir qui a encore la possibilité d'avaler quelque chose donner l'huile de l'huile rouge une grande quantité à avaler et si vous sentez que vous avez un poison de nuit on se met de l'huile rouge dans la cuillère à soupe matin soir matin soir pendant sept jours sans sauter ou bien même juste le soir pendant une fois ou deux fois dès que si vous avez la possibilité et si vous avez l'huile est frais des noix de palme sauvage les connaisseurs savent la différence ça serait encore beaucoup plus mieux surtout l'huile qui n'est pas diluée donc voilà de ce fait donc on va on va mettre l'huile rouge là maintenant on va juste mélanger c'est parti Maman, ça n'a pas de mauvais goût. Donc voilà notre remède du quotidien. Et aussi, et l'habitude, si vous n'avez même pas la connaissance de tous ces remèdes, de prendre seulement du charbon souvent. Même le charbon de bois, vous mettez dans l'eau souvent, vous consommez peut-être même 3 jours ou 1 semaine sans sauter. C'est aussi très bien pour la désintensification. Donc quand vous voyez tout ce qui est carbonisé, comme ça, ce n'est pas pour rien. Il y a plusieurs manières de fabriquer, mais ça c'est l'une des manières les plus puissantes. Là maintenant notre remède est prêt. C'est parti pour un bon bout de temps. Vous pourriez ajouter le piment de Guinée à l'intérieur si vous désirez. Mais ma composition est faite avec des objectifs précis. Vous voyez souvent, quand vous consommez un remède et que vous savez que ce genre de remède là vous consommez, quand quelqu'un qui est mauvais passe à côté de vous, il sait que la personne, si elle ne veut pas l'attaquer, si je lui essaye même, la personne ne peut même pas tenter d'essayer. Et si la personne s'intègre à essayer, c'est fini pour la personne parce que tout est dans la nature. Le moment est venu maintenant de dévoiler aux enfants. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Vous savez, les enfants aujourd'hui sont beaucoup plus développés par rapport à avant. Ils voient des choses, même s'ils ne parlent pas, je pense qu'ils comprennent. Donc on va essayer en les posant les questions sur ce que j'ai devant moi là. Le bidon là devant moi là. Le bidon dans lequel il y a... Je vais attendre mon mari finir d'abord de causer au téléphone. On va réfléchir ensemble sur la meilleure technique, la meilleure approche pour annoncer aux enfants. Et on verra bien comment est-ce que... En fait, on va voir quel est sa part d'idée. Et on va enfin voir comment les enfants vont réagir. Chou, tu penses qu'ils vont réagir comment? C'est d'abord quoi? C'est le remède des enfants sur ta bouche là. Ah, tu as encore une nouvelle? Yes! Wow! Tu peux aussi coûter? Bien sûr! On est avec la patrona. On doit aussi profiter de ces merveilles. Ça, c'est clair. Tous les merveilles de la nature. Donc ma bouche est très noire. Beaucoup. Je parle à la caméra. Ah, c'est un moment. C'est toujours noir. Mais ça va. Tu le remèdes, non? Ok, bon, ça va. Si tu le remèdes, c'est pas grave si c'est noir. Si c'était le noir à lèvres qu'on met sur les lèvres, là, sans savoir avec quoi c'est fabriqué. Là, ça devait poser problème avec mon état surtout. Chérie, c'est quoi? Le noir à lèvres, le rouge à lèvres, qui va avec la teinture sur les lèvres. Ah, tu, ah, tu. Tu penses qu'ils vont réagir comment? Maman parle à la caméra, chérie. Tu penses qu'ils vont réagir comment? Tu crois qu'à ceci, voilà, c'est un enfant. Il est assez flippé, hein? Ah bon? Bien sûr. Bon, on s'assoit, alors on va lui poser la question. Voilà, on s'assoit. Regardez-moi. Allez, maman. Vous me regardez. Oui. Pourquoi mon ventre est comme ça? Parce que le bébé est dans l'âcre. Je t'ai ouïe! Parce qu'il y a quoi dedans, as-tu? Parce qu'il y a un bébé dans mon ventre. Oui. Et bébé l'est entré comment? Bébé est là que... Dans le ventre de qui? Eh, maman. Attends, il y a qui dans mon ventre? Oui. Il y a un bébé dans mon ventre? Oui. Tu veux alors faire bisous à bébé? Oui. Venez faire bisous à bébé alors. Il y a quoi dedans comme ça? Oui, il fait d'abord bisous à bébé. Parle à bébé. Est-ce que quand tu parles à bébé, tu écoutes? Je ne sais pas. Il dit qu'il ne sait pas. Je ne sais pas moi. Mets la main sur bébé, on voit s'il bouge. Attends, mets comme ça aussi. Voilà, tu mets la main sur bébé pour voir s'il bouge. Le bébé dort. Mais quand tu mets la main souvent, il peut se réveiller. Pourquoi il bouge le nom bébé? Oh, j'ai quoi dedans? Bébé dort. Bébé dort. Bébé dort. Vous avez déjà fait bisous à bébé? Mathie, tu as fait bisous à bébé aussi? Oui. Voilà, fait bisous à bébé. Qui vous a dit qu'il y a bébé dedans, mon ventre? Vous avez fait comment pour savoir? Comme un ventre est gros là? Oui. Donc quand le ventre est gros comme ça, ça veut dire qu'il y a bébé dedans? Oui. Il y en a. Les gars, voilà, voilà, voilà les petits futés de la génération d'aujourd'hui. Moi, à leur âge, c'est l'âge. Vous pouvez même pas imaginer que quand... En tout cas, les gars, c'est toi. C'est le pompier mon bébé qui s'estose les gars voilà vous avez déjà la caméra vous avez vous avez vu comment les petits futurs réagir et quand le ventre de quelqu'un est gros ça veut dire qu'il y a un bébé dedans pardon dites moi comment vous faites chez vous comment si vous annoncez aux enfants directement qu'il y a un bébé dans le ventre ou bien vous faites comment ou mais les enfants sont Donc depuis qu'il est très nouveau entre à la maison j'ai fait comme si j'ai fait ring là ils sont là ils savent qu'il y a des bébés dedans qui arrivent voilà le bébé là c'est une fille ou c'est un garçon c'est une fille ou c'est un garçon dis nous alors as-tu c'est une fille ou c'est un garçon je lui suis un garçon c'est un garçon Mathis as-tu dis nous alors c'est une fille ou c'est un garçon quand le bébé c'est un garçon j'avais dit que c'est un pipi c'est un garçon il dit que dans un moment comme son dernier petit frère le petit frère celui-ci c'est un garçon il dit que non n'importe comment dans le ventre de maman c'est plutôt une fille comme ça comme la bébé est papa le garçon si tu as il y avait un ça veut dire qu'il va faire deux garçons Yéééh à qui ? et deux garçons ce n'est pas bien mais deux garçons ce n'est pas bien ils font pour moi une fille ouais il faut aussi la fille tu vois que l'enfant est posé ton rêve tu parles comme si moi étant enceinte, que ce soit une fille ou un garçon, ce n'est pas une grâce pour moi je sais, je sais maintenant mais as-tu ce terrain avoir une fille ? oui, si j'avais accouché et j'ai accouché le deuxième bébé et que ce deuxième bébé était une fille je ne pense pas qu'il serait encore en train d'accoucher aujourd'hui parce que à ce moment-là à l'étranger, c'est juste que non, un garçon et une fille c'était bon voilà qu'il est venu un garçon pour donner la possibilité d'accoucher son petit frère et que lui aussi, il est venu un garçon pour me donner encore la force d'accoucher encore parce que si ça aurait été une fille, je serais resté peut-être à deux garçons et une fille et maintenant, ça fait déjà trois garçons si celui-ci c'est une fille, peut-être que je vais arrêter avec les maternités comme ça, me reposer parce que plus l'âge avance, plus les maternités sont compliquées on doit se décider si on doit arrêter, si tu veux arrêter, tu me demandes, on se confie et moi je suis déjà une femme que si mon mari insiste beaucoup, il a trop envie d'avoir beaucoup de femmes j'ai cherché ma couépouse et moi-même, je ne vais pas mourir mais aussi je vais vous dire quelque chose, ma belle-mère m'a dit qu'avec son expérience de maman bon, je me suis aussi renseignée auprès d'autres mamans quand une femme accouche beaucoup, elle a une longue expérience de vie mais je ne sais pas comment on peut expliquer ça c'est-à-dire que vous voyez les femmes à des âges très avancés soit le mari est vieux, elle est vieille, elle est encore debout, fraîche, fraîche, fraîche à cause des maternités je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça je crois que ça commence un peu à m'intéresser tantôt, il y a d'autres personnes qui disent plutôt que l'excès de maternité, ça fragilise le corps de la femme mais dans un autre contexte, les gens disent que les femmes qui ont accouché beaucoup tout au contraire, en vieillissant, elles sont plus en forme oui, oui, elles ont une longue expérience de vie il se pourrait que pendant que nous les femmes, nous on accouche là, n'est-ce pas ? les déchets, surtout l'accouchement naturel par voie basse par la césarie, je dois bien préciser s'il vous plaît pour qu'on ne confond pas donc pendant qu'une femme accouche, il se pourrait que tout ce procédé est mis en place pour que le bébé sorte, après l'eau qui sort, les déchets, le sang, les trucs qui sortent apparemment, c'est quand ça reste dans le corps d'une femme un peu comme une femme qui, je ne sais pas comment il est en tout cas, qui n'ovule pas je ne sais pas avec quel principe je vais expliquer ça mais il se pourrait que c'est vérifié il y a beaucoup, beaucoup de témoignages à propos de ça des femmes qui font beaucoup de maternité et qui ont une longue expérience de vie mais je pense aussi que si on fait la maternité aussi dans la souffrance à un certain niveau, ça va plutôt nous amener ça va faire l'effet inverse mais si on fait la maternité et qu'on est à l'abri du besoin et qu'on a de l'aide, je crois que ça sera beaucoup plus facile dans ce sens là en tout cas, il y a beaucoup de spécialistes dans ce domaine qui nous écoutent nous attendons votre avis, donnez-nous votre avis pour que nous soyons tous ensemble, que nous soyons éclairés à propos de ce sujet exactement, et surtout que dans les villages, comme il y a beaucoup de maman qui ont déjà fait accoucher beaucoup d'autres qui n'ont pas accouché, beaucoup d'autres qui n'ont pas eu la gratte accoucher et quand on voit qui meurt avant qui, qui paraît plus jeune, qui a une longue expérience de vie et tout et tout et tout, ça fait qu'elle donne le propos basé sur la pratique pas basé sur la théorie, donc dites nous qu'est-ce que vous en pensez et tu sens que c'est déjà très bientôt non non, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini je vais demander au garçon, ah tu qui dit comme c'est une fille là, tu aimerais qu'on l'appelle qui ? si c'est une fille, tu aimerais que son prénom soit qui ? qu'on l'appelle qui ? tu vas réfléchir encore oui et Mathis, si c'est un garçon, tu aimerais qu'on l'appelle qui ? le nom de bébé qui est dans le ventre de maman il vient croire maman qu'on l'appelle qui ? tu veux qu'on lui donne quel prénom ? non on l'appelle pascal non il y a déjà bébé pascal non oui on l'appelle qui ? vous allez réfléchir, vous allez nous dire non dans la prochaine vidéo non voilà, vous allez réfléchir Mathis, ah tu et pascal vous allez nous donner le nom du prochain bébé dans la prochaine vidéo ok ? bon les gars voilà, c'est toujours une grâce de devoir avoir une motivation réelle de faire beaucoup de maternité parce que quand je vois les mamans qui ont fait beaucoup de maternité aujourd'hui et les enfants, je vois leurs enfants sont bien placés, elles ont reçu l'éducation des enfants c'est aussi un challenge aussi vous voyez souvent comme ça, vous avez le goût vous voyez comment, quand tous ces enfants sont là, on vous dit que ce sont ces enfants, vous ne pouvez même pas imaginer les gars, ce sont ces gens à très bientôt dans notre prochaine vidéo c'était un vrai plaisir pour nous d'avoir partagé tous ces merveilles avec vous dans cette vidéo aujourd'hui si vous avez aimé la vidéo, likez ou bien faites nous savoir dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo afin qu'on revienne avec beaucoup de vidéos à ce sujet ok les gars toujours pour vous faire plaisir, n'oubliez pas les gars que votre satisfaction c'est notre priorité un coucou à la caméra à tu et Mathis bye 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 j'allais encore parler j'allais encore parler les gars j'allais encore dire que ceux qui sont abonnés à notre chaîne si vous n'avez pas encore activé la cloche qui est devant abonné jusqu'à ça, la forme que vous voyez à l'écran là c'est que vous n'êtes pas notifié quand nous mettons une nouvelle vidéo en ligne donc même si vous êtes abonnés vérifiez que votre cloche a l'éthique comme ça, ok ce n'est que de cette façon que vous n'allais manquer aucune de nos nouvelles vidéos vous prenez soin de nouveau et à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz